Musique Il est près de 10h30 ce jeudi 22 septembre quand un convoi bien particulier se place en bout de quai en gare de Colmar. Très rapidement, les hommes du régiment de marche du Tchad sont en action. L'arrimage des engins est enlevé, les pilotes sont aux commandes. Il faut faire preuve de sang-froid et habileté pour ce déplacement rendu délicat par la forme des plateaux. Oui, je vous appelle pour vous rendre compte que le débarquement de nos VBCI se passe bien. Nous assistons au débarquement de nos premiers engins qui arrivent du 1er régiment de chasseurs d'Afrique, donc de Cangevertes, qui est le centre de perception du VBCI. Nos équipages étaient en stage de transformation pour servir ce nouveau matériel. Et à la fin de ce stage, les premiers engins arrivent avec nos équipages. Donc nous attendons 29 engins, donc aujourd'hui on en perçoit 8. Il y aura encore deux autres livraisons dans le futur. Pour faciliter le déplacement et par mesure de sécurité, le convoi est escorté de deux motards de la police nationale. Il faudra peu de temps au VBCI pour rejoindre le régiment, stationné à Meilleenheim, à 20 km au sud de Colmar. Le commandant en second du régiment nous livre ses premiers sentiments sur le VBCI. Le premier sentiment, c'est la puissance. Pour le combattant débarqué, ça apporte une réelle plus-value dans le combat, dans l'observation de jour et de nuit, dans l'appui-feu, parce qu'avec son canon de 25 mm, ça apporte une certaine puissance de destruction sur l'ennemi. Et surtout, un confort pour le personnel embarqué lors des déplacements. Le régiment de marche du Tchad continue la perception des VBCI et s'entraîne également en vue de son prochain départ au Liban.